Trois erreurs à éviter en fidélisation client qui peuvent véritablement ruiner tous vos efforts lorsque vous avez réussi à conclure des ventes et que vous cherchez à développer la valeur avec votre portefeuille de clients actuels. Avant de commencer, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Allez, c'est parti pour ces trois erreurs en fidélisation qui peuvent vous porter grandement préjudice. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il a besoin de le rappeler, mais la différence entre les entreprises les plus rentables de la planète, celles qui tiennent dans la durée et les autres, c'est justement leur capacité à savoir fidéliser les clients, à transformer ces clients en fans et pouvoir justement capitaliser sur l'augmentation de la valeur avec chaque client. Ça joue une différence fondamentale et prépondérante dans la performance économique puisque, je vous renvoie aux statistiques, il est d'une fois plus coûteux de recruter un client que de le fidéliser. Donc voilà, courir systématiquement après de nouveaux clients n'est pas la bonne approche quand on cherche à développer et à scaler l'entreprise dans la durée. Nous allons voir donc les trois erreurs classiques qui vont faire perdre énormément de chiffre d'affaires si vous n'y prêtez pas attention tout simplement parce qu'elles feront partie de vos clients à la concurrence, ni plus ni moins. Première erreur fatale, ne pas se soucier du client après la vente. Effectivement, encore bon nombre d'acteurs commerciaux, d'entreprises sont dans une logique de masse, d'action commerciale de masse, de transformation et une fois que la vente est réalisée, elle passe à un autre client, elle ne soucie pas du client existant et de son niveau de satisfaction. Donc, j'ai tendance à dire que si vous ne vous souciez pas de votre client, ne vous inquiétez pas, votre concurrence va s'en occuper et vous aurez perdu un client, vous aurez fait le travail pour eux. Ce sera beaucoup plus facile derrière de s'engouffrer dans les brèches que vous aurez consciemment ou non laissé. Donc, si vous voulez éviter cet écueil, la première chose à faire, c'est de placer, de placer tout simplement dans votre processus de vente, une étape systématique de vérification de la satisfaction du client post-achat. Ça peut être AG plus 1, ça peut être AG plus 7, une semaine après, 15 jours après, tout dépend des modalités de livraison que vous avez par rapport à la nature du produit et service ce que vous vendez, mais vous devriez, si vous voulez éviter cette erreur fondamentale, planifier de manière automatique un rappel de point de contact pour vérifier la satisfaction. Pourquoi ? Parce que ça ne mange pas de pain, c'est rapide, ça confère de la satisfaction à votre interlocuteur, à votre client qui sent que vous êtes encore là après la vente et qui sent que vous n'avez pas uniquement cherché à réaliser une vente et du profit et que vous êtes passé à autre chose et il sent que vous êtes toujours là. Donc ça déjà, ça permet de se différencier et ça permet également de vérifier qu'il n'y a pas eu quelques petits couacs et des patates chaudes à traiter, comme on dit dans le jargon, qui sont assez faciles à traiter et qui permettraient tout simplement de se différencier. C'est le maître mot, différenciez-vous de la masse des acteurs qui ne se soucient pas du client après la vente. Deuxième erreur, c'est la continuité de la première, c'est n'avoir qu'un seul point de contact après la vente. Alors effectivement, on y va step-by-step, crescendo, c'est important de se soucier de la satisfaction du client. Maintenant, ça n'est pas suffisant, vous le comprendrez. Pourquoi ? Parce que les besoins évoluent et ce qui est vrai en instant T ne l'est plus vraiment une semaine, deux mois, six mois, un an après. Le contexte change, il y a du turnover si vous agissez avec du B2B, avec des clients entreprises. Même en B2C, c'est la même chose. Et donc, celui qui veut durer commercialement, celui qui veut faire du business à long terme, celui qui veut avoir une logique de développement de la valeur client, de développement du volume d'achat, de la fréquence d'achat, doit multiplier les points de contact. Il doit prendre régulièrement la température de son client pour savoir comment les choses évoluent, quel est le degré de satisfaction, quels sont les nouveaux besoins, quels sont les résultats à date, qu'est-ce qu'il pourrait être fait différemment, etc. Il y a pas mal de choses que vous pouvez inclure dans votre process de fidélisation. Mais déjà, l'erreur, vous l'avez compris, c'est de s'arrêter là, de faire une seule prise de contact, a posteriori après la vente. C'est faire le minimum syndical. Aujourd'hui, la concurrence est tellement rude que si vous ne voulez pas voir vos clients partir à la concurrence, vous devez en faire plus que les autres. Vous devez faire différemment. Et donc, ça veut dire effectivement multiplier les points de contact. Donc déjà, d'en prévoir une deuxième. Je ne sais pas, ça dépend encore une fois de votre business model, du cycle de vente, de l'obsolescence de vos produits, du renouvellement des consommables qui vont avec vos produits et services. Mais vous devriez peut-être prévoir à J plus 1 mois, ou J plus 3 mois, ou J plus 6 mois, un deuxième point de contact. Et vous devriez en fait, en fin de compte, essayer de cartographier sur une carte, quelle est la relation client idéale, à quelle fréquence vous devez prendre contact avec votre client pour ne jamais le laisser dans la nature seul face aux sollicitations de la concurrence. Vous devez toujours marquer le territoire, toujours rester dans le paysage et toujours être la personne à laquelle on pense quand on veut recommander ou quand on veut aller encore plus loin dans l'expérience avec peut-être la consommation d'un produit ou service additionnel. Troisième erreur, encore une fois, c'est là que le babelaisse, ne pas chercher à améliorer les choses, ne pas poser la question de ce qui peut être amélioré dans le produit ou service ou dans la qualité de service tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous n'avez peut-être pas la main, suivant si vous êtes commercial ou suivant si vous êtes le fondateur, le créateur de la solution, vous n'avez peut-être pas la main sur la qualité du produit ou service. La seule chose sur laquelle vous avez la main, c'est la qualité de service. Et un produit équivalent, un produit avec des caractéristiques similaires, c'est toujours la qualité de service qui l'emporte. Donc ça, vous avez la main dessus. Donc, vous n'avez pas d'excuses à ce niveau-là pour offrir une qualité de service médiocre à vos clients actuels. Encore une fois, voilà, c'est l'une des brèches, l'un des gouffres dans lesquels la concurrence va facilement s'insérer si vous n'avez pas bien fait le job. Et donc, par confort, par peur d'être confronté à ce qui ne va pas, le syndrome commercial, c'est de ne pas chercher à savoir ce qui peut être amélioré, de ne pas aller sur le terrain des insatisfactions ou des axes d'amélioration potentiels. En tout cas, ceux qui y vont se différencient. Pourquoi ? Parce que les clients aiment s'exprimer. Les clients aiment donner leur feedback sur ce qui va, mais ce qui ne va pas. Et ils sont profondément touchés lorsqu'on leur demande ce qui permettrait d'améliorer leur expérience client. Donc, le fait de systématiser, le fait d'aller sur ce terrain-là, ça vous permettra de vous différencier, de sortir du lot. Donc, dans vos échanges, encore une fois, dans la cartographie, dans la chronologie de votre expérience client optimale, vous devriez inclure des points de contact qui sont de l'ordre de l'enquête de satisfaction. Prendre un moment d'échange pour tendre le micro à votre client et lui demander quel est votre degré de satisfaction. Si, quelle est notre note à l'heure actuelle ? Si nous pouvions vous apporter un 12 sur 10, une expérience client idéale, que devrions-nous faire que nous ne faisons pas à l'heure actuelle ? Quels sont les points qui permettraient de rendre l'expérience exceptionnelle à vos yeux ? Quels sont les points qui ferait que vous ne songerez même pas à nous comparer avec la concurrence lors d'un renouvellement de commandes ? Charge à vous de trouver les bons mots, de trouver les bonnes questions. Vous avez compris l'idée, il faut aller volontairement sur ce terrain-là et tendre le micro à son client, à ses clients pour pouvoir tout simplement améliorer la fidélisation client et transformer vos clients en fans, en ambassadeurs pour lesquels vous allez obtenir des témoignages, des recommandations, des introductions d'affaires, parfois même de manière naturelle tellement ils sont satisfaits de travailler avec vous. Et si ça ne vient pas naturellement, vous pourrez toujours les solliciter, ça viendra assez rapidement s'ils sont satisfaits de travailler avec vous. Donc, je vous laisse imaginer l'impact sur le développement de vos ventes en utilisant ce type de stratégie. Voilà, si la vidéo vous a plu, cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo avec vos équipes commerciales, avec les personnes dans votre entourage qui ont besoin de faire un travail sur la fidélisation client pour fidéliser leur clientèle et développer leurs ventes dans la durée. Pour aller plus loin, cliquez sur le « i » comme info ou dans la description. Vous pourrez télécharger le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale et ça tombe bien puisqu'on parle de fidélisation et de boucle PDCA, de l'amélioration continue, donc de la manière de toujours aller un cran plus haut pour développer vos ventes à travers une démarche basée sur l'excellence commerciale. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo !